Si de nouveaux chroniqueurs ont rejoint Cyril Hanouna dans Touche-Pas à mon poste depuis la rentrée, le patron du talk show regrette le départ d'ancien de la bande. C'est le cas de Julien Courbet, qui l'a couvert de compliments au micro d'Europe 1. À chaque rentrée, c'est le grand chambardement. Le cerveau bouillonnant de Cyril Hanouna ne prend pas de pause pendant l'été. Entre deux parties de Padel, sa grande passion y réfléchit aux améliorations qu'il pourrait apporter à Touche-Pas à mon poste et notamment à son armada de chroniqueurs. Depuis le retour du talk show le 4 septembre, Jacques Cardoz, Alex Goode et un moundir méconnaissable sont apparus autour de la table en attendant la première intervention de Ségolène Royal. Ces recrues viennent compenser les départs de certains gros poissons, comme Mathieu Delormeau ou Benjamin Castaldi. Un déserteur pour qui Cyril Hanouna a adressé des mots bienveillants au micro de Pascal Praud sur Europe 1. « Je l'aime Benjamin, c'est vraiment mon ami. » « Et s'il veut revenir, la porte sera toujours ouverte pour lui parce que c'est un type exceptionnel et un camarade exceptionnel », a-t-il souligné. Un animateur d'une « humilité incroyable ». Avant l'ex-présentateur de Secret Story, une autre ancienne figure de TF1 avait décidé de quitter TPMP pour voler vers de nouveaux horizons. Après 4 ou 5 années extraordinaires, Julien Courbet a rejoint M6 en 2018 pour animer notamment « Tout peut arriver » et « Capital ». Une décision que regrette encore aujourd'hui le dénicheur de nouveaux talents, pour qui celui de son camarade était sans commune mesure. Il a une humilité incroyable. Julien, c'est quand même une énorme star. Il était sur TF1, il faisait des prime time. À un moment, il m'a appelé pour me dire qu'il aimerait bien travailler avec moi. Je lui ai dit « On va faire un truc ensemble ». « Il est devenu chroniqueur », a-t-il expliqué. Avant de lui tresser des louanges, une humilité incroyable. Il écoutait tout le monde. C'est un mec vraiment que j'ai adoré. C'est mon plus grand regret. Des mots qui flatteront l'ego de l'intéressé, moins celui d'autre.